Il est aussi sinon plus qualifié pour présenter cette conférence sur l'ostéopathie. Il va d'ailleurs commencer par nous présenter ses invités dans l'ordre. Oui, bonjour. Donc je suis Jean-François Marchand, ostéopathe, enseignant-chercheur. Et donc je fais des cours dans deux établissements, en région parisienne et à Rennes. Et je suis également co-formateur à l'université de Toulon. Merci. J'en ai un. Merci. Bonjour, Alexandre Lemière. Je suis avocat. Il se trouve que depuis quelques années, je m'occupe des questions juridiques relatifs aux ostéos, au kiné, partie individuelle, mais aussi partie institutionnelle, c'est-à-dire problématique d'établissement et autres sujets de formation. Voilà. Bonjour, je suis le docteur Stern. J'ai fait d'abord kiné, puis ostéo, puis médecine. Je connais bien la situation des ostéos et j'ai été directeur d'école pendant près de 15 ans jusqu'à décembre 2013. Et donc moi, je suis Frédéric Zenouda. Je suis kiné, ostéopathe, rédacteur en chef du magazine Le Monde de l'ostéopathie. Et en fait, l'idée de ce débat, ce n'est pas de lever des lièvres, de créer des polémiques ou de faire des histoires. C'est juste essayer de brosser rapidement l'état des lieux de la profession, savoir dans quel état se trouve la profession. Nous avons d'un côté les professionnels de santé, nous avons de l'autre côté les professionnels ostéopathes exclus de formation initiale. Et en fait, il règne quand même une espèce de marasme dans la législation et dans le savoir-faire de cette formation que j'aimerais bien évoquer aujourd'hui. Alors juste aujourd'hui, il y a quand même de l'actualité et je crois que le maître Le Maire va ouvrir le débat là-dessus. Il y a des agréments qui ont été publiés il n'y a pas si longtemps, des décrets pardon, des décrets qui ont été publiés il n'y a pas si longtemps pour nous dire que certaines écoles pourront ou ne pourront pas faire partie des écoles de formation. Juste savoir en quoi ça consiste. Est-ce que quelque chose a changé par rapport à l'année dernière ? Donc effectivement, il est sorti le 12 septembre dernier un nouveau décret dont la vocation est de réformer les paramètres qui permettent d'agréer les établissements de formation des ostéopathes. En l'occurrence, c'est un décret incomplet puisqu'on attend d'autres textes qui doivent venir prochainement. Aujourd'hui, les paramètres nouveaux qui ont été posés dans le texte sont des paramètres beaucoup plus stricts et on va dire même complexes qu'avant dont il se déduira nécessairement qu'un certain nombre d'écoles, très probablement en tout cas dans l'état où elles sont aujourd'hui et si elles ne réforment pas un certain nombre de choses en interne, ne pourront pas être nouvellement agréées pour la rentrée, pas celle-là mais celle d'après. Donc merci. Septembre 2015. Et on a en gros, on va dire, 4 à 5 mois devant nous, en tout cas pour les établissements, pour un, savoir comment sera précisé le décret qui vient de sortir et deuxièmement, comment est-ce qu'ils pourront, comment ces écoles pourront s'adapter à ces nouveaux critères qui ont été arrêtés là au début septembre. Alors justement, est-ce que ça va changer quelque chose sur les écoles ? Est-ce qu'il y aura des contrôles ? Est-ce qu'il y aura des inspecteurs qui vont venir dans les écoles pour voir s'il y aura un respect des applications de décret ? Non, parce qu'en l'état, la logique des contrôles est exactement celle d'avant, c'est-à-dire qu'il y a une situation au moment de l'ouverture, on doit respecter des critères qui sont vérifiés sur un dossier. Ensuite, le respect au quotidien de ces critères rentre dans un environnement normal du droit administratif et de la réglementation, à savoir si quelqu'un vient contrôler et qu'on ne respecte pas les critères, on a un risque de suspension de l'agrément ou de perte de l'agrément. Mais il n'y a pas de logique de contrôle plus importante qu'avant. Et alors, dans le domaine de la formation, est-ce qu'il va y avoir des modifications particulières ? Patrice, est-ce qu'il y a à ton sens ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être modifié dans le référentiel des études ? Pour l'instant, le référentiel des études n'a pas été mis au point. On n'en sait rien. Donc on reste sur les anciens agréments et les anciennes formations. Il y a quelques modifications qu'on connaît qui sont le nombre d'heures de stage à faire pour les étudiants, à la fois en clinique interne et à la fois à l'extérieur. C'est à peu près la seule chose qu'on connaît actuellement sur la formation. Donc toutes les écoles et tous les ostéopathes sont en attente de ce décret de formation. Donc en l'état des écoles qui ont des obligations théoriques et un référentiel qui n'existe pas ? Oui, exactement. C'est-à-dire que le référentiel de formation lui-même, à partir duquel normalement on aurait pu penser qu'il était logique de bâtir le mécanisme d'agrément des établissements, va être publié prochainement. Ce qui, en tout cas, du point de vue juridique, pose un certain nombre d'interrogations puisqu'on se demande dans quelle mesure le décret, on va dire, établissement de formation ne sera pas amené à être lui-même modifié une fois que le référentiel aura été dicté. Mais c'est plus d'interrogations aujourd'hui que de réponses qu'on est capable de vous fournir. Donc on se met à la place du kiné. Celui qui veut faire sa formation d'ostéopathie, il a le choix d'un certain nombre d'écoles et il fait ce qu'il veut. Ça ne changera rien pour lui. Est-ce qu'il y a une de... A priori, ça changera... Non, en l'état, non. En l'état, non. Est-ce que ça motive un kiné pour faire... Est-ce que le kiné ostéopathe, le kiné qui veut être ostéopathe, a un avenir ? Alors, le kiné ostéopathe, pour pouvoir effectivement se projeter dans l'avenir, il a besoin d'abord de savoir si le cadre est complet. Ce qui n'est pas le cas, puisque effectivement, on n'a pas le référentiel formation avec le contenu des cours et du nombre d'heures, puisque actuellement, il y avait un nombre d'heures qui était déterminé pour les professionnels de santé dans les établissements. Donc, ce nombre d'heures risque de changer, puisqu'il y a un nombre d'heures qui a été élevé à la hausse pour la formation initiale. Et donc, on ne sait pas si ça va être le même nombre d'heures qui existait avant pour les professionnels de santé, ou s'il va changer également. Alors, donc, pour le moment, les diplômés sortent des écoles, qu'ils soient de formation initiale ou kiné. Qu'est-ce qui va faire que le kiné va, du jour au lendemain, je pose une question un petit peu plus large, mais qui se projette, qui va faire que le kiné va, du jour au lendemain, décréter qu'il est ostéopathe sans plus passer par la kinésithérapie ? Est-ce qu'il y a des lois ? Est-ce qu'il y a des interdictions à ce jour qui stipulent clairement que le kiné n'a pas le droit de faire des actes d'ostéopathie ? Ou de l'ostéopathie sous couvert de kiné ? Parce que c'est une question quand même qui est vachement d'actualité. Alors ça, c'est compliqué parce que... C'est pernicieux, je sais, mais tant qu'à faire, on y est. C'est compliqué surtout parce qu'on demande au droit d'essayer d'identifier des pratiques, vos pratiques manuelles, dont la frontière n'est pas toujours évidente, en tout cas pour le juriste, parce que pour vous, ça peut être clair, mais pour le juriste et donc pour les gens qui font les textes de loi, ce n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, en termes de réglementation, il y a une partie réglementaire dans le Code de la santé publique qui définit le type d'actes que peuvent faire les kinésithérapeutes. Il y a un décret de 2007 encore, mais dont on attend la modification, en ce qui concerne les ostéopathes, qui définit aussi le type de manipulation qu'ils sont susceptibles de pouvoir faire. Et effectivement, les deux ne se rejoignent pas. Donc si on est capable de traduire exactement la manipulation que vous faites par rapport à un vocabulaire juridique, ce sur quoi, même après plusieurs années, et moi, je ne suis pas encore tout à fait au point, on est capable de tracer la frontière entre ce qui est de la kinésithérapie et ce qui est de l'ostéopathie. Donc aujourd'hui, un kiné qui n'a pas le titre d'ostéopathe et qui ferait éventuellement des manipulations dont on considérait que ce sont bien celles qui relèvent de l'ostéopathie au titre du décret, ce sera dans l'illégalité. Justement, là, ça va passer dans le domaine de l'expertise. Dans le domaine de l'expertise, du fait que je suis aussi expert auprès des victimes et parfois auprès des ostéopathes, mais plus auprès des victimes, le souci, c'est le niveau de compétence, le domaine de compétence de l'ostéopathe, bien sûr celui du kiné, mais ici, on est à parler de l'ostéopathe, qui lui impose quelques règles, entre autres les deux règles fondamentales qui sont la manipulation cervicale sans autorisation médicale et la deuxième qui est la manipulation des enfants de moins de 6 mois, des nourrissons, sans autorisation médicale. Et donc à partir de là, bien sûr, on ne peut pas interdire aux écoles de former les gens sur ces deux domaines. On peut juste se poser la question, est-ce que lors de leur formation, le traitement que font les enseignants sur les cervicales est permis ? Du fait qu'eux-mêmes ne sont pas médecins, eux-mêmes n'ont pas l'autorisation, donc est-ce qu'ils ont le droit réellement de montrer une manipulation cervicale sur un étudiant ? Et est-ce que l'étudiant ne peut pas se retourner même contre l'enseignant pour lui avoir montré un truc qui est interdit tant qu'il n'a pas une autorisation médicale ? Donc c'est assez valable dans l'enseignement et c'est surtout valable dans les cliniques où les manipulations cervicales se font, où les bébés peuvent être accueillis et où c'est complètement interdit. Donc il y a un vrai souci à ce niveau-là et plein d'écoles ne se posent pas ces questions-là et elles ont bien tort parce qu'il y a quand même un risque important et pour l'école elle-même et pour l'enseignant et pour la fermeture de cette école et l'enseignant qui peut aller jusqu'au pénal, bien sûr. Justement sur la recherche, on parle de développement et de recherche, le domaine des kinés, ostéopathes et des ostéopathes exclusifs, est-ce qu'il y a des champs qui sont plus ouverts d'un côté que de l'autre dans la recherche ? Alors dans la recherche, il y a des recherches qui se font essentiellement sur de la biomécanique au niveau de la kinésithérapie en partenariat avec des institutions de recherche et puis dans le domaine de l'ostéopathie puisqu'il y a très peu d'ouverture et de partenariat, ça se fait essentiellement à l'étranger. Donc du côté des Suisses, c'est du domaine des neurosciences par exemple et puis on a également un ostéopathe, je crois, du côté de Lyon, Cyril, qui a commencé également à faire une thèse aussi dans un domaine de recherche en biomécanique. Comme il n'y a pas de passerelle à l'évêque de l'université, les ostéopathes exclusifs sont obligés de passer par des ponts universitaires et donc certains se forment à des masters en biomécanique ou dans d'autres domaines pour avoir accès à la recherche. Parce que sinon, par le biais normal, ça ne marche pas. Du côté de la kinésithérapie, par contre, il y a eu un développement très très conséquent qu'ici les travaux anglo-saxons puisque une grande majorité des travaux ont été faits essentiellement par les Anglais, les Américains et la Nouvelle-Zélande. Et donc, de ce côté-là, on a pris un peu de retard puisque, en Belgique, par exemple, il y a la formation d'ostéopathie qui est déjà affiliée à l'université essentiellement. Voilà pour l'état actuel de la recherche. C'est essentiellement un problème de droit et d'accessibilité à la recherche qui fait que ça n'avance pas pour l'instant. Justement, est-ce que l'université n'est pas la solution ? Mais si c'est la solution, dans quelle mesure ceux qui sont kinésithérapeutes, enfin, professionnels de santé, apparemment, risquent d'y avoir accès assez facilement ? En revanche, les exclusifs, les professions initiales, excusez-moi, est-ce qu'ils n'auront pas une limite dans cette formation ? Légalement, ça se passe comment ? Là, légalement, pour le coup, ça va peut-être devenir un peu compliqué parce que dans le mécanisme qui existait jusqu'en 2007 pour la formation, les universités étaient prises en compte indirectement. Or, dans le nouveau décret qui vient de sortir, il n'y a plus un mot sur les universités, ce qui laisse penser que, en tout cas en l'état, il n'y aura plus de possibilité de faire des formations spécifiques ostéopathies au sein des universités. Et seuls les établissements de formation agréée, on va dire de façon autonome, pourront délivrer cette formation. Donc là, il y a une vraie interrogation qui pèse vraiment parce qu'on ne comprend pas très bien le pourquoi du comment. Ça n'a pas été expliqué. Et il paraît assez difficile aujourd'hui que l'État puisse imposer aux universités de fermer toute leur formation du jour au lendemain sur ces sujets-là. Donc là, on est dans le flou le plus total. Moi, je pense que, si c'est plus marqué dans les décrets de l'université, c'est que, d'une part, les médecins ont été sortis du décret il y a assez longtemps et que l'université qui formait les médecins à l'ostéopathie reste en dehors des décrets et n'ont plus de raison d'être dans les décrets. Qu'en penses-tu ? Non, enfin, malheureusement, je ne pense pas que ça va se passer comme ça parce que le seul fondement juridique qu'on a, ça va être ce décret-là. Et donc, si des médecins se lancent dans un environnement ostéopathique alors que le mécanisme a été créé par la loi de 2002, article 75, qui vise les établissements de formation, et c'est à ça que revient le décret d'aujourd'hui, ce qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Donc, ce que je pense plutôt qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir un autre texte qui va définir la situation spécifique pour les médecins et au regard des universités. La suite, c'est professionnel de santé pour l'ostéopathie ou pas ? Pour l'ostéopathe lui-même. Pour ce faire, il va falloir quoi ? À part un miracle ? Aujourd'hui, le point de vue du juriste, en fait, il est assez simple sur le sujet. C'est que la distinction entre professionnels de santé et non professionnels de santé par rapport à l'ostéopathie et à la kinésithérapie, en réalité, a assez peu de sens au plan juridique, je dis. Parce que dans les deux cas, il y a une réglementation. Donc, on explique comment ils se forment, ce qu'ils ont le droit de faire, etc. Alors, après, il y a une différence institutionnelle. C'est que les kinés ont un ordre. Les ostéopathes n'en ont pas. Mais maintenant, on a, au plan strictement pratique, juridique, un point d'arrêt, enfin, un espèce de bouchon, c'est que le Conseil d'État a dit, dans sa jurisprudence relative à l'activité d'ostéopathe, que de toutes les façons, le fond des choses, c'était le patient et qu'in fine, la responsabilité de l'ostéopathe n'était pas différente en tant qu'il était non professionnel de santé, n'était pas différente au regard du patient que les autres professionnels de santé. Ce qui fait qu'au plan juridique, cette distinction entre non professionnel de santé et professionnel de santé n'a aucun sens, aucun fondement... Enfin, elle a un fondement juridique parce qu'il n'y a pas de texte, mais finalement, en pratique, ça n'a pas d'impact et donc pratiquement, ça ne fait rien. Et là, c'est mon avis personnel, je pense que la raison pour laquelle on n'inclut pas les ostéopathes dans la définition des professionnels de santé est liée à des questions qui sont beaucoup plus vastes, qui sont le champ du droit du remboursement des actes et des choses comme ça, sur lequel il n'y a pas de réflexion d'ensemble qui est menée. Et donc, l'État conserve une sorte de digue pour éviter d'augmenter l'étendue du panel des professionnels de santé, mais pour des raisons qui ne sont pas liées aux droits de la santé, qui sont liées à des questions, on va dire, périphériques extérieures qui ne sont pas moins importantes, mais qui fait qu'on brouille le message. Patrice, est-ce que trop d'écoles, trop d'ostéopathes formés, ou est-ce que le marché est vraiment saturé ? Est-ce que ça se noie ? La France a, je crois, enfin, je crois, j'en suis sûr même, le plus grand nombre d'ostéopathes par nombre d'habitants du monde entier. En Angleterre, il y a 4 écoles. En France, on en est à 76, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas plus de 70. 70. Donc, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas trop d'écoles ? La formation, elle n'est pas identique dans toutes les écoles. Maintenant, la réglementation fait en sorte que toutes les écoles doivent suivre une réglementation. Est-ce que de multiplier les écoles est une bonne chose ? Est-ce qu'il y a trop d'ostéopathes ? Oui, ça, c'est sûr qu'il y a sûrement trop d'ostéopathes. Je crois qu'il y a un nombre d'ostéopathes. Le calcul, c'est un ostéopathe pour 4 ou 5 000 habitants ou un truc comme ça. Et je crois qu'on est à 1 pour 2 000 habitants ou le contraire. C'est assez... De toute façon, il y a vraiment trop de monde. Et la preuve en est, c'est que les ostéopathes non-kinés, pour les kinés, ça pose beaucoup moins de problèmes, mais pour les non-kinés, ce qui s'appelle, eux, les exclusifs, c'est vraiment un souci. Est-ce que c'est un problème de nombre ou un problème de répartition sur le territoire ? C'est un peu les deux. C'est à la fois le nombre et à la fois la répartition. Maintenant, le souci des kinés, c'est de savoir passer le cap et d'arrêter, ou en tous les cas, de ne plus faire de kinés pour être seulement ostéopathe. Et c'est un gros souci, car les kinés font de l'ostéopathie un peu plus âgées, donc ont déjà une vie sociale. Ils ont des prêts, ils ont tout ça. Et de passer du jour au lendemain à ostéopathe, ça ne leur est pas possible. Donc là, l'idée serait quoi pour devenir kinéostéopathe ? De faire quoi l'avenir ? Je reparle là-dessus, mais parce qu'il y a une vraie question. Déjà, par rapport aux données démographiques que vient d'expliquer Patrice, c'est déjà de bien choisir l'endroit. de bien choisir également, puisqu'il y a la possibilité, toujours d'après les anciens décrets, on attendra les applications pour les nouveaux, il y avait la possibilité de faire les deux activités. A savoir, on pouvait très bien être kinésithérapeute et ostéopathe, dans le même cabinet, avec deux plaques. Donc ça, ça ne pose aucun problème d'un point de vue installation. Par contre, vu qu'il y a une concurrence, c'est un titre partagé entre ostéopathe, médecin, kinésithérapeute, exclusif, et il ne faut pas oublier des autres catégories, les sages-femmes, les infirmières, qui sont devenus aussi ostéopathes. Chacun ramène, bien entendu, la pratique à son niveau, c'est-à-dire pour son intérêt personnel, mais du coup, ça fait un nombre de professionnels très important. Donc l'installation par région devient effectivement critique, à savoir, il y a des pôles qui sont répertoriés au niveau topographique, les Bouches-du-Rhône, l'Île-de-France, Paris, où il y a une véritable saturation. Par contre, des gens qui peuvent s'installer dans des coins très isolés à la campagne, ça marche très bien. Alors, bien entendu, c'est le choix que chacun doit faire par rapport à ça. Mais il faut être conscient, en fait, de la répartition actuelle. C'est évident. D'accord. A priori, on a couvert des différentes questions. Il y a quelque chose à rajouter. Vous avez des questions ? Une question là-bas. M. Alain Bess. Bonjour. Excuse-moi, je n'ai pas ton nom. Le titre d'ostéopathe est un titre partagé. On a parlé des ostéopathes exclusifs qui sont les ostéopathes qu'on appelle chez nous les nini, les nini-kinésithérapeutes, nini-médecins, sans que ça soit péjoratif. Pourtant, le champ, le périmètre d'action, le périmètre d'exercice n'est pas le même. Donc, le titre n'est pas vraiment partagé. Le fait qu'ils ne soient pas professionnels de santé exclut de leur champ d'action certains actes et certaines pratiques. Donc, ce titre n'est déjà pas vraiment partagé. A mon avis, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, on parlait tout à l'heure, vous débattiez sur le fait que ces gens soit deviennent ou soient professionnels de santé. Si je ne m'abuse, la santé est un monopole d'Etat et l'Etat délègue un monopole à certaines personnes sous le titre d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme d'Etat. A priori, il n'y a pas de diplôme d'Etat d'ostéopathie. Et donc, l'Etat n'a pas le contrôle sur la technique ostéopathique. Ça ne pourra donc pas être une profession de santé du moins dans les prochains jours ou dans les prochaines années. Peu importe le problème du remboursement. Ce problème de remboursement n'est pas le seul. Ne nous cachons pas le visage. Si certains d'entre nous sont ostéopathes, dès l'instant où l'Etat ne veut peut-être pas les reconnaître entre guillemets pour ne pas rembourser leurs actes, gageons également que les ostéopathes ne veulent pas avoir de tarifs imposés. Donc, je ne sais pas si voulant marier deux personnes, si chacune des deux ne veut pas être mariée, je ne sais pas si un jour on arrivera à les marier. Troisième point, le problème n'est pas toujours petit simple puisque, même sur la formation professionnelle, les budgets FIFPL seront encore repartagés puisque les ostéopathes entre guillemets NIMI sont classés dans la catégorie technicien, il faudrait remplacer, rentrer dans la section santé et là, ça bouleverse tout l'équilibre du système FIFPL. Alors, je n'ai pas vraiment de questions, c'était juste une observation, en tout cas, le point prépondérant, je pense que c'est le diplôme d'Etat d'ostéopathe qui pourra donner le fait que l'ostéopathie soit une profession à part entière de santé et non pas la présence d'un ordre ou pas. Maintenant, je m'interroge toujours sur notre vie à nous, anciens kinés, les kinésithérapeutes sont quand même les gens qui ont importé l'ostéopathie en France. J'ai vécu cette espèce de boum où ceux qui ont fait le plus d'argent sans que ce soit péjoratif sont ceux qui ont monté des écoles, donc on a 60 écoles d'ostéo en France, c'est super, on a aussi beaucoup d'usines de voitures, c'est pas pour ça qu'on a la meilleure voiture, mais en tout cas, on a beaucoup d'écoles et beaucoup d'étudiants et beaucoup de gens qui sortent des écoles et qui se retrouvent quasiment à la rue. La preuve, des ostéopathes font maintenant des consultations sur les coupons-groupons à 20 euros. Ça veut dire que ça dénature complètement la profession, qu'on a baissé le niveau, qu'on a baissé les revenus et que c'est juste une catastrophe. Bien. Ceci dit, où est l'avenir ? Moi, l'exercice exclusif de l'ostéopathie, ça me fait légèrement sourire. Pendant 20 ans, il ne fallait pas qu'on dise qu'on était ostéopathe pour ne pas être attaqué par l'ordre des médecins. Maintenant, il faut le dire, il faut le prouver. On a un petit peu inversé la vapeur. Alors, qu'est-ce que ça deviendra ? Est-ce qu'on doit être un ostéopathe exclusif ? Est-ce qu'être ostéopathe exclusif, c'est mieux que d'être kiné et ostéopathe ? Est-ce qu'on va interdire au boulanger et pâtissier d'être à la fois boulanger et pâtissier ? Est-ce qu'on va interdire à celui qui fait du pain avec une baguette normée et décrétée par l'Etat de faire des paris-Brest ? Je ne sais pas, je ne vois pas où est le rapport. Est-ce qu'on va interdire à un kinésithérapeute qui fait de la rééducation le matin de faire de l'ostéopathie l'après-midi ? Est-ce que le type qui est ostéopathe ou kinésithérapeute... Moi, c'est très clair. Je fais de l'ostéopathie, j'ai fait de l'ostéopathie cachée pendant des années à l'école Sereto en apprenant sur des tables de bistrot entre les passes des prostituées et les mariages dans le bois de Vincennes. J'ai appris de l'ostéopathie avec des gens qui n'étaient peut-être pas recommandables comme Viola Freeman et certaines personnes comme ça. C'était caché. On ne peut même pas déduire nos frais d'apprentissage d'ostéopathie, des impôts, parce que sinon, on avait un contrôle fiscal derrière parce qu'on pratiquait l'ostéopathie. Donc, on a fait de l'ostéopathie comme on se disait de la résistance pendant la guerre. Et maintenant, on arrive au problème inverse. C'est-à-dire que l'ostéopathie est tellement populaire, reconnu partout. On arrive au problème inverse et qu'on ne peut plus l'exercer sans être critiqué si on n'est pas ostéopathe exclusif. Donc, on marche un petit peu sur la tête. Personnellement, ma démarche, c'est de faire toujours de l'ostéopathie entre guillemets cachée comme de la résistance. Je ne vois pas où est la reconnaissance ou pas de l'ostéopathie. La clientèle se porte bien. Tout se passe bien. Je pense qu'on a fait... On a voulu faire le meilleur et puis on est arrivé au pire. et je pense que maintenant, il va falloir sérieusement dresser la barre. Je vais répondre à quelques petites interrogations que tu as mises en avant. La première sur le domaine... Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Mais néanmoins, pour répondre à quelques questions. La première sur le niveau de compétence et le partage de la profession. Un kiné, et je te parle de ça en tant que médecin expert auprès des tribunaux, etc. Un kiné qui fait de la manipulation cervicale, il n'a pas plus le droit que l'ostéopathe qui fait de la manipulation cervicale, ni l'un ni l'autre, sans autorisation médicale. Donc ça, c'est clair. Là, je suis sur deux procès où j'aide deux ostéopathes. Ce n'est pas facile, mais je vais les aider. C'est rare que je sois de ce côté-là. Normalement, je défends les victimes. Là, je vais aider les ostéopathes parce que je les connais. Ce n'est pas gagné. Donc ça, le niveau de compétence, le domaine partagé, il est partagé complètement. Après, la deuxième question, c'est le nombre d'écoles, le niveau des écoles. Effectivement, il y a en ce moment, et on est en train de le vivre, des écoles sont rachetées par un groupe, un paquet d'écoles par un groupe d'agroalimentaires qui n'en a rien à foutre de l'ostéopathie, qui a juste posé 100 millions sur la table et qui a dit qu'en 3 ans, elle veut récupérer 50 millions. Pour une industrie, c'est quand même assez fort. À mon avis, elle ne va pas y arriver parce que vu que les écoles d'ostéopathie sont quand même en train de tomber, elle se pose vraiment des questions sur le bienfait de son apport d'argent. Néanmoins, elle vient encore d'en racheter d'autres pour essayer d'améliorer. Et là, pour le coup, je vais dans ton sens, la formation, elle est plus dépendante d'un directeur ostéopathe, médecin ou pas médecin. Elle est dépendante d'une stratégie purement commerciale. Et effectivement, ça va plutôt dans le pire que dans le mieux. D'autres écoles, sous le prétexte d'être de type fondation ou de type etc., font à peu près le même cirque. Ce qui est effectivement, je suis assez d'accord avec toi, pour dire qu'on est plutôt dans le pire que dans le mieux. Donc il faut effectivement que les décrets amènent quelque chose de plus. J'en suis pas sûr. Que les décrets de formation amènent aussi quelque chose de plus, une vraie réflexion ostéopathique. Or, le biais, c'est que les écoles vont être effectivement liées au décret qui vient d'être publié, mais aussi à une commission nationale d'agrément, une espèce d'escroquerie nationale d'agrément où tous les gens se connaissent très bien, ont leurs copains un peu partout et sont capables, comme ils l'ont fait en 2007, d'agréer des écoles qui n'avaient ni élèves, ni cliniques, ni locaux. Donc, effectivement, on prend acte de tes réflexions. Néanmoins, pour être ostéopathe, il faut quand même avoir fait des études d'ostéopathie. Alors, juste avant que vous repreniez la parole... C'est la commission d'agrément parce que ça, c'est important. C'est intéressant ce que vos réflexions parce que c'est vous résumer et vous concentrer l'ensemble des problématiques que ça pose et des réflexions qu'on est censé mener. Alors, juste sur le... Très rapidement, sur la notion de diplôme d'Etat, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a une question d'appellation dans tout ça, mais au plan strictement juridique, aujourd'hui, vous avez un mécanisme qui est titre d'ostéopathe. Il est reconnu par un texte. La notion de diplôme reconnu par l'Etat en tant que tel n'a pas de sens. C'est une autre catégorie. Voilà. Alors, dire que la santé, ça relève de prérogatives de l'Etat, oui et non. La santé, ça relève de prérogatives de l'Etat parce qu'en France, il y a une organisation de santé qui existe et que par ailleurs, ça touche des gens. Donc, il y a un impératif de sécurité des patients. Mais au-delà de ça... Moi, je ne connais pas de profession de santé qui n'ait pas de diplôme d'Etat. Non, je suis d'accord avec vous. D'accord. Juste santé, je suis d'accord avec vous. Mais dans l'environnement santé, c'est ce que je disais tout à l'heure. La différence entre professionnel de santé et non professionnel de santé aujourd'hui, elle a un sens qui est très, très relatif. Je ne pense pas. C'est parfaitement défini. Le professeur de santé a un diplôme d'Etat ou un doctorat d'Etat. Celui qui n'est pas professeur de santé partage un titre ou n'a pas de titre. Non, ce que je veux vous dire, c'est à quoi ça sert. Parce que c'est très bien de donner des titres et de faire du droit. Mais ça, c'est pas à quoi ça sert. C'est autant vendre du tabac, de l'essence ou de l'énergie ou de la santé, c'est un monopole d'Etat. Point barre. Ça ne sert à rien. Moi aussi, je veux bien vendre de l'essence, du tabac ou de la santé. Mais on doit avoir une reconnaissance, on doit avoir une délégation du monopole d'Etat. Point barre. Donc ça relève d'un casier judiciaire vierge, d'études normées et sanctionnées par l'Etat, etc. Ça relève d'un cahier des charges visé par l'Etat. Point. Je ne veux pas dire que ça a un sens ou pas un sens. On est dans une république qui fonctionne comme ça. Point barre. Je ne vais pas chercher le sens. Les textes disent la santé est un monopole d'Etat. Seuls ceux qui sont titulaires d'un diplôme ou d'un doctorat d'Etat peuvent l'exercer. Point. Les professeurs de la santé sont ceux qui ont un diplôme ou un doctorat d'Etat. Alors ces frontières-là ne sont pas, j'allais dire, exactement en rapport avec la réalité de ce qui se passe et la question des ostéopathes est directement liée à ça. Je ne pense pas puisque les ostéopathes nini ne sont pas professionnels de santé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dire que les ostéopathes ne sont pas dans l'environnement de santé simplement parce qu'on dit, on fait cette distinction technique entre santé et autre. L'environnement de santé n'a rien à voir. Je parle de professionnels de santé. Non, mais j'entends bien. Il ne faut pas faire d'amalgamme là-dessus. Il faut être parfaitement clair. Sinon, on rentre les naturopathes, les radiothérapeutes, enfin, beaucoup de choses. Je suis juste en train de pointer une chose, c'est qu'à un moment donné, vous avez des pratiques en face, vous avez des textes qui viennent essayer de régir cela. Et en l'occurrence, si on allait jusqu'au bout de la démarche, moi, le juriste, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment l'ostéopathe n'est pas un professionnel de santé. Je vous le dis très nettement parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Au final, je le fais en termes de finalité. Vous avez un patient. Donc si vous avez un patient, vous devez être dans un environnement protégé. Alors je clôt juste ce sujet-là. Je reviens à l'histoire de la Commission nationale d'agrément. Effectivement, le décret qui vient de sortir vient de nous indiquer quelle était la composition de cette Commission nationale d'agrément qui, alors, petite différence avec avant, normalement, va être composée pariétairement de représentants de l'Etat d'un côté et de représentants des ostéopathes et kinés de l'autre, mais avec une situation où il n'y aura pas de verrou puisque ce qui s'est passé autrefois, à savoir, on va dire gentiment, une forme de copinage, je pense que, voilà, au sein de cette commission-là, pourra continuer à perdurer aujourd'hui en l'état de la nouvelle commission parce que le système n'oblige pas à des mécanismes de corum et autres qui fait qu'on est sûr que ce sera, l'avis qui sera donné par cette commission sera, on va dire, impartial. Oui, on est d'accord, mais le problème... Pour abonder dans ton sens, tu connais les gens dont tu parles, je connais les gens dont tu parles, moi, je suis responsable d'une boîte de formation de kinésithérapie, je peux te dire que quand je reçois des menaces directes, directes sur mon école parce que je fais des stages d'approche à l'ostéopathie pour que des kinésithérapeutes approchent l'ostéopathie et qu'on me dit, nous, les ostéopathes, on va t'attaquer si tu utilises nos ostéopathes pour des kinésithérapeutes, ça me fait très peur. Enfin, c'est pas les mecs qui me téléphonent qui me font peur. C'est la situation. Bien sûr, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Alors là, pour le coup... C'est-à-dire que là, toi, tu connais les coupables, moi, je connais les coupables. Si on ne fait pas le ménage rapidement, ça va mal se passer dans la profession. Mais là, moi, je le constate. Alors, avec mon oeil d'avocat, c'est que vous êtes dans un environnement absolument fou. Mais ça, c'est très clair. On est bien d'accord. Entre kinés et ostéos, vous êtes dans un environnement fou avec l'État qui ne fait pas son boulot. Ça, j'en suis... Je suis parfaitement d'accord avec ça. On est d'accord. Je te remercie. J'avais une question. Donc, je m'appelle Julien Cardi, je suis kiné-ostéos. Je suis membre du conseil et je suis membre d'Ostéopathe Plus qui a eu un réseau qui regroupe les professionnels de santé et ostéopathes, quel que soit leur origine. Et j'avais une question pour M. Lanière, c'est ça ? Lanière. Lanière. Voilà, je voulais savoir. Apparemment, il y a le conseil d'État qui a confirmé le fait qu'un ostéonini n'avait pas le droit de travailler dans un cabinet de kiné. Et je voulais savoir ce qu'il en pensait. C'était une maison médicale. Mais apparemment, il a dit que pour les cabinets de kiné, c'était la même chose. Voilà. Au même titre que... Si vous voulez, le problème, c'est que... Je vais être très honnête, à chaud, je ne suis pas capable de répondre. En fait, apparemment, un nini, c'est une profession commerciale. C'est-à-dire, c'est comme une esthéticienne, un vendeur de tapis, n'importe quoi. Il ne dépend pas du code de la santé. Donc, à partir de ce moment-là, il n'a pas à rentrer dans une... C'est exactement la problématique dont on venait de te parler. C'est que, comme c'est pas un président de santé, tu ne peux pas rentrer... C'est le même problème qu'une esthéticienne, avec tout le respect qu'on a pour l'esthéticienne, tu ne peux pas rentrer un cabinet esthéticienne, fleuriste, boulanger, pâtissier, kiné. Voilà, c'est tout. À cause de problèmes d'éthique, normalement, on n'a pas le droit de mélanger. Ce n'est pas une question de problèmes d'éthique. Ce n'est pas de l'éthique, c'est de la réglementation sanitaire. Oui, voilà. Et le problème, c'est que, du coup, à partir du moment où je crois que le Conseil d'État a vraiment dit qu'ils n'avaient pas le droit d'y être, est-ce qu'il ne faudrait pas que peut-être les conseils de l'ordre se mettent peut-être à faire sortir les gens des cabinets de kiné et ça permettrait peut-être de clarifier les situations ? Tu es au Conseil de l'ordre Côte d'Or, tu es au CDD C'est 21 Côte d'Or. Oui, oui, mais le problème, c'est quoi ? Tu fais remonter au national, mais ça, d'un moment, le national... On n'a pas de réponse. Eh bien, tu téléphones. Tu téléphones à Pascal, elle va te le dire. Ce n'est pas un problème. Je vois que les ardeurs sont toujours bien présentes. Merci Alain de ces précisions parce que c'est quand même assez important si tu vécu. D'autres questions sur l'état de l'ostéopathie ? L'état futur ? Une question qui pourrait remplir les vides, débrouiller les situations parce que, visiblement, il y en a quelques-uns dans ces deux métiers qui tentent de cohabiter difficilement. Voir des réponses. Bonsoir. J'ai une question simple. J'ai assisté tout débat. Je voulais juste savoir... Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que kiné, il peut devenir estopathe et estopathe, il peut devenir kiné ? Parce que kiné estopathe, en même temps, parce que ma fille, elle veut aller à l'école estopathe. Est-ce qu'on peut exercer le kiné ou kiné-estopathe, estopathe kiné ? C'est ça, je ne comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle va faire 5 ans d'études pour devenir estopathe, mais elle ne peut pas exercer kiné. Ça veut dire qu'il faut faire 2 études en même temps. Et là, je vois monsieur qu'il est kiné-estopathe en même temps. C'est ça, je ne comprends pas. On peut effectivement faire des études d'ostéopathie après avoir fait kiné, comme on peut faire des études de kiné après avoir été ostéopathe. Ça veut dire qu'il faut faire 2 études. Ben oui. Ce n'est pas le même diplôme, ce n'est pas les mêmes études, ce n'est même pas la même façon d'envisager la médecine. Voilà, donc il est évident que l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est effectivement le gros débat qui va se poser, c'est est-ce que les kinés peuvent rester kinés-ostéopathes ou est-ce qu'ils vont devoir devenir uniquement ostéopathes ou rester kinés ? Et je pense que c'est effectivement une ineptie d'enlever un diplôme. Moi, en tous les cas, quand j'étais, avant de faire médecine, j'étais kiné puis ostéopathe. Et quand j'ai fait ostéopathie, on m'a dit tu dois jeter ton diplôme, tu dois déchirer ton diplôme, aller à l'époque, à la DRAS, dire que tu n'es plus kiné pour rester ostéopathe. Ce n'était pas possible. Donc j'ai fait médecine. Il n'en demeure pas moins que les kinés et les ostéopathes sont deux médecines, enfin deux approches médicales complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un kiné à un ostéopathe et d'un ostéopathe à un kiné parce qu'a priori, les prérogatives professionnelles sont complémentaires. Maintenant, toujours reste la question de savoir kiné-ostéopathe, ostéopathe-kiné, la fusion entre les deux, c'est difficile. Pour moi, le seul souci là-dessus, c'est de faire passer des séances d'ostéopathie sous le couvert de la kiné. Et ça, je trouve ça pas normal. Pourquoi les médecins le font ? Ah oui. Médecins, non. Moi, je ne fais pas ça. Non, moi, je ne suis pas conventionné, donc les problèmes ne se posent pas du tout pour moi. Non, non, normalement, les médecins ostéopathes font deux choses. Ils font une feuille pour leur consultation généraliste plus une facture pour la consultation ostéopathique. Parce qu'à 22 euros, il n'y a pas beaucoup de médecins qui font de l'ostéopathie. Généralement, ils mélangent les deux honoraires pour que les mutuels puissent se rembourser. Non, non. Oui, mais justement, les généralistes, en tout cas ceux qui n'ont pas décidé d'être hors convention ou qui ne sont pas spécialistes, font une feuille pour la consultation de médecine. Et on peut concevoir qu'on fasse une consultation de médecine au sein d'une consultation d'ostéopathie. D'abord, les médecins, à part des gens qui ont fait un cursus comme le mien, mais les autres qui ont fait médecine puis ostéopathie, ont une vision d'abord médicale de leurs patients, puis une vision ostéopathique pour voir si, à la fin du diagnostic posé, l'ostéopathie est une solution à leur problème. Donc on peut concevoir qu'ils fassent à la fois une consultation de médecine puis une consultation d'ostéopathie ou des soins d'ostéopathie qui sont, eux, pas remboursés et donc sous facture. Maintenant, l'autre façon de faire, et pour les kinés et pour les médecins, c'est de ne pas être conventionné. Et là, il n'y a plus de soucis. Ou bien, ce serait le début d'une solution, c'est vraiment de partager. C'est-à-dire qu'on est une activité de kiné et en facture avec un remboursement de sécurité sociale traditionnelle et que nous ayons... On change la casquette et que nous ayons une facturation, une comptabilité et pas... Comment ? C'est ce qu'on essaye de faire séparer avec cet acte est ostéopathique remboursable ou pas par les mutuelles des patients, mais que je pense que c'est une solution qui nous permettrait de sortir de l'ornière. C'est de vraiment, au moins, au niveau des kinés, parce que les ostéopathes exclusifs n'ont pas le choix, c'est juste les mutuelles et pas les sécurs sociales, au moins, ça nous permettrait de sortir un petit peu de cette ornière et sortir de cette fusion. Et je pense que cette technique-là serait largement à l'avantage non seulement de la profession, de sa reconnaissance, mais aussi du soin lui-même. Parce qu'à force de l'ouvoyer, de la main droite, je te fais de la kiné, de la main gauche ou du pied gauche, je te fais de l'ostéopathie, on ne sait plus ce qu'on fait. Finalement, monsieur docteur, là au-dessus, qu'est-ce que vous m'avez fait aujourd'hui ? Vous m'avez fait de l'ostéo ou de la kiné ? Je me souffais du Zénoudien traficoté. On ne sait pas. Je pense que s'il y a une vraie dichotomie entre les deux pratiques et les deux facturations, les deux modes de facturation, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si légalement, c'est défendu. En tout cas, comptablement, on peut le faire. Et le fisc, nous le demande, sous certains aspects, nous demande d'avoir deux comptabilités, ce qui n'est pas complètement absurde. L'autre élément qui est en défaveur de l'ostéopathie via la kiné, c'est que souvent, les ostéopathes, et pour avoir été 15 ans directeur d'école, donc j'ai eu le temps de voir beaucoup d'étudiants, dès la troisième année, se disent ostéopathes. Et donc, font des séances d'ostéopathie comme s'ils avaient fini. Et ça, c'est quasiment insupportable. Il faut juste bénéficier du titre. L'ostéopathie, si on demande 5 ans, 4 ans ou 3 ans, il faut avoir fini l'ostéopathie, avoir un titre d'ostéopathie pour faire de l'ostéopathie. Je trouve que c'est un minimum de respect pour le patient. Moi, le reste, je ne suis pas ni flic ni juge, je m'en fous un peu. Néanmoins, le patient, il a le droit d'avoir un vrai soin ostéopathique. Et pour faire un vrai soin ostéopathique, ça ne peut pas être en plein milieu de son cursus qu'on puisse se décréter tout d'un coup ostéopathe. Et ne pas confondre la clinique de l'école et la clinique du cabinet. Moi, j'ai une question par rapport au référentiel de formation qui... Qui n'existe pas. Oui, Donc, en fait, il a été posé pour principe 5 années pour cette formation initiale. Est-ce que, justement, par rapport au kiné qui, eux, demandent des études plus longues, est-ce que ces 5 années se justifient par rapport au champ de compétences et d'exercice des ostéopathes ? Alors, le nombre d'années est peu important. C'est ce qu'il y a dedans. Donc, qu'un kiné fasse de l'ostéopathie en 3 ans, en 5 ans ou en 20 ans, c'est ce qu'on va y mettre dedans. Donc, effectivement, on peut concevoir que pour ce qu'on appelle les ninis, il leur faille 5 ans d'études parce que c'est du temps plein, d'abord. Les formations, pour les kinés, c'est de la formation continue. Il y en a qui font ça en 2 week-ends. Il y en a qui font ça un peu plus sérieusement. Bon, maintenant, quand même, de plus en plus, les écoles se sont un petit peu formatées. Néanmoins, c'est pas le nombre d'années, c'est surtout ce qu'il va y avoir dans le référentiel de formation très bien envisagé de faire des études en 3 ans. Tout dépend de ce qu'il y a dedans. Vraiment. Et effectivement, on a toujours eu l'idée de se dire surtout les écoles qui ont besoin d'argent, vaut mieux qu'ils fassent 5 ans que 3 ans. Ça rapporte plus. Voir même qu'on fasse redoubler des étudiants quand ils ont 9,66. Ça fait toujours une année de plus. Moi, j'avais instauré à une époque et dans 2 écoles le redoublement gratuit. Bon, ça n'a pas marché. La première, ils m'ont laissé faire parce que je trouvais que les gens devaient prendre leur temps, les kinés. Ils pouvaient avoir des difficultés à la fois comme kinés, comme père de famille, comme etc. Et que le temps jouait en leur faveur en fait. Et que le fait de ne pas pouvoir suivre complètement une année ou pas arriver à la fin d'une année, il fallait leur laisser leur chance et que redoubler la moitié de la promo ne redoublait pas. Il y avait 3, 4 personnes et voilà. Donc dans une école, ça a très bien marché. Dans l'autre école, comme c'est une école très élitiste, au bout d'un an, ils m'ont dit t'as pas le droit de faire ça. Ça se fait pas. Donc les mecs à 9,66, ils redoublent. Ça fait quand même 6, 7 000 euros à payer en plus sans compter tout le reste. Donc il y a quand même aussi cette idée-là quand on parlait tout à l'heure de tirer vers le bas, ça tire vers le haut, vers l'argent et vers le bas, vers la formation. Non mais que les écoles gagnent de l'argent, c'est pas un problème, mais au moins qu'ils forment correctement. C'est pas le problème de l'argent parce que l'argent n'est pas diabolisable. C'est pas une pathologie, c'est pas diabolisable. Mais c'est juste que ce soit au moins justifié. C'est tout. Et là, juste pour répondre à une partie de la question, ce qu'on ne sait pas encore, c'est dans le référentiel de formation, ce qui sera pris en compte quand c'est un kiné qui a déjà lui-même eu une formation et donc qu'on enlèvera de sa formation par rapport à un initial. Tout ça, c'est des questions pour l'instant. Comme c'était jusqu'à maintenant. Oui, absolument. Comme c'était jusqu'à maintenant. On a évidemment des réponses qui ont été fournies par le ministère, mais juste pour le retour d'expérience, entre ce qu'il y a dans le décret du 12 septembre et ce qu'on nous avait promis au terme des discussions, il y a déjà un décalage. Donc rien ne permet de savoir aujourd'hui ce qu'il y aura exactement dans le référentiel de formation quand il sortira. Mais tu penses que ce serait possible d'avoir pour les kinés trois ans d'études compressées et cinq ans pour les excuses ? Moi, je rejoins. La problématique, ce n'est pas effectivement trois ans, c'est le contenu, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'on met dedans. Un cursus moins grand pour les kinés qui semble logique puisqu'ils ont un prérequis. Si on raisonne en termes, j'allais dire, économie de la formation, c'est complètement inepte de demander à des gens de repasser pendant quelques heures un certain nombre de choses qu'ils maîtrisent parfaitement parce qu'ils sont kinésithérapeutes et qu'ils connaissent déjà... Il y a un socle commun quand même dans tout ça. Donc ce socle commun, ça ne sert à rien de le faire deux fois. Je vais prendre un exemple déjà très concret. C'est que par rapport au futur décret, il sera demandé au niveau de la pratique clinique en initial, 150 consultations par étudiant sur l'ensemble du cursus. Validé. Validé, t'as raison. Avant le diplôme ? Avant le diplôme, oui. Pendant la formation sur l'ensemble du cursus. Et c'est un point qui n'avait pas été levé pour les kinésithérapeutes en formation en alternance puisqu'à priori, en Etat, c'était le même nombre. Ce qui serait totalement impossible à faire par rapport à des week-ends effectivement de formation. Donc il y a des points qui n'ont pas été parfaitement bien cernés. On sent juste que le législateur... Parce que c'est quand même important de se rendre compte qu'au niveau de la législation, je rappelle juste les dates, 2002, la loi Kouchner, 2007, les premiers décrets, 2014, le deuxième décret. Pourquoi il y a eu une accélération aussi importante de la part du législateur ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser aussi. C'est-à-dire pourquoi il y a eu une volonté d'accélérer, pas vouloir créer une profession, mais d'accélérer un mouvement sur quelque chose. Et bien entendu, ensuite, dans le contenu, on sait ce qui s'est passé pour les premiers décrets, c'est-à-dire des imprécisions. Pour les deuxièmes, on attend toujours la suite, mais il faut s'attendre à ce que ça soit pas non plus parfait. C'est normal. Par contre, est-ce qu'il y aura une troisième donne plus tard ? On ne sait pas non plus. Mais pour les précisions, pour les professions de santé qui font la formation d'ostéo, il faudra regarder bien attentivement ce qui sera demandé parce que si en état, par rapport à un nombre d'heures qui seront demandées à des professionnels de santé, s'il y a des choses qui ne peuvent pas être réalisées pendant la formation, je pense en particulier aux cliniques pendant le week-end, ça va poser un problème. Donc là aussi, il faudra regarder les textes à la fin. Il y a aussi le problème des équivalences, c'est-à-dire que si quelqu'un qui se forme à Marseille et sa femme est mutée à Paris, ou l'inverse, ne pourra pas intégrer une école de Paris parce qu'il n'y aura pas de référentiel, un nivellement de toutes les formations. Aussi, ça pose quand même des problèmes parce qu'il n'y a pas de référentiel national. Excuse-moi, il y a peut-être une solution. Est-ce que tu ne penses pas que la solution aujourd'hui, ce serait de demander à l'État qu'elle fasse comme toutes les professions de santé, une école d'État d'ostéopathie ? Alors, moi, je vais vous répondre très nettement là-dessus. Il y a une raison très simple qui fera que la réponse de l'État sera non, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et comme il n'y a pas d'argent à l'État, au niveau de l'État, c'est le juriste qui parle, c'est que je pense que vous n'arriverez jamais, et je mets kiné-ostéo dans le même sac, si je puis dire, à convaincre l'État de quoi que ce soit tant que vous n'aurez pas un minimum de consensus entre vous. Et l'État, aujourd'hui, joue sur la division. On est tout à fait d'accord. Et moi, je peux te dire ma pensée là-dessus, c'est que pendant que l'ostéopathie est en train d'exploser en plein vol, en dessous, se fait exactement la même chose que ce qui s'est passé il y a 30 ans, c'est-à-dire les mêmes pratiques, en sous-main, ce n'est pas péjoratif, mais avec une autre appellation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les kinésithérapeutes, ils veulent faire de l'ostéopathie, font de la thérapie manuelle, ça se passe très bien, comme ça, le problème est réglé, on change de nom, ça se passe très bien, et tout le monde est d'accord, l'ostéopathie est en train d'exploser en plein vol avec les ninis, la thérapie manuelle monte. Moi, ce que je vais te poser comme question, Fred, parce qu'on se connaît depuis un bout de temps, dis-moi, quand un patient qui arrive avec une entorse de cheville, qui arrive avec une entorse de cheville, et toi, tu l'articules, et puis tu le masses, tu fais de la kinésithérapie en AMS 7,5. Je rappelle que les AMS montent dans les coefficients parce que si on monte le poids de l'AMS, on va monter votre base de retraite. Donc au lieu de vous faire passer, au lieu de faire monter le prix de l'AMS, on fait monter le nombre d'AMS. Comme ça, vous n'y voyez rien, mais votre retraite, elle n'augmente pas. Bon, ça, c'est à part. Donc tu fais de l'AMS 7,5 avec ta cheville, et puis brusquement, tu entends clouc et que ton patient va mieux et que ta cheville, elle s'articule mieux. T'as fait quoi ? T'as fait de la kinésithérapie, de la thérapie manuelle ? Je suis le Jourdain de monsieur... Et dis-moi, quand ta cheville, elle a fait clouc et qu'elle va mieux, tu la remets dans l'état initial parce que t'as fait de l'ostéopathie ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui remets un coup de masse sur la cheville ? Non, je le rebloque de l'autre côté. Tu le bloques de l'autre côté ? Non, non, parce que très honnêtement et très objectivement, dans ma pratique, je fais une séance d'ostéopathie en tant qu'ostéopathe et j'adresse à mes collaboratrices qui sont kinés. Voilà ce que je fais, moi personnellement. Et ta kiné, quand elle fait clouc avec une cheville, elle te fait facturer l'ostéo ? Non, elle saute de jouet, elle est super contente, elle m'a dit j'ai fait de l'ostéopathie sans le savoir. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la pratique des ostéopathes en troisième année, tu nous as dit je ne supporte pas et je suis un peu dans ton sens, les étudiants ostéopathes ils se disent ostéopathes en troisième année. Alors, est-ce qu'ils se disent ostéopathes ou est-ce qu'ils pratiquent l'ostéopathie ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils t'insupportent ? Le fait qu'ils traitent des patients ou le fait qu'ils se disent ostéopathes ? Non, non, ce n'est pas ça qui m'insupporte. C'est qu'ils fassent payer des séances d'ostéopathie alors qu'ils ne sont pas ostéopathes. Et d'autre part, pour revenir sur la thérapie manuelle, ça n'a rien à voir avec l'ostéopathie. Donc, de confondre la thérapie manuelle et l'ostéopathie, c'est quand même un petit peu exagéré. Alors, je ne la confonds pas. Je dis simplement que j'assiste à des cours de thérapie manuelle, je regarde les cours, je regarde les programmes de thérapie. Normal, ils ont piqué les cours d'ostéopathie, c'est bien. Je les connais parce qu'ils m'ont piqué mes cours. Oui, mais tu sais, on vit dans un monde... Il y aura du sang. Moi, j'assiste à tout le monde, qui pique tout le monde les trucs à tout le monde. Comme si la science et les pratiques ne devaient pas être partagées. Partagées, pas volées. Oui. Mais vous voyez, voilà. Bon, bon. Alors, c'est le problème du... Donc, si les thérapeutes manuels piquent les cours d'ostéopathie, à la fin, ils sortent quoi ? De l'ostéopathie ou de la thérapie manuelle ? Moi, je n'en sais plus rien. Ce n'est pas la même. Il y a un concept ostéopathique. Il n'y a pas un concept de thérapie manuelle. Que les kinés fassent de la thérapie manuelle ? Mais alors, c'est génial. Tant mieux. Ils restent kinés avec de la thérapie manuelle. Maintenant, les gens qui sont lancés... D'une part, il faudra avoir du respect pour les gens qui sont lancés dans les études d'ostéopathie et de les confondre avec des thérapeutes manuels, ce n'est pas très gentil pour eux. Mais je ne les confonds pas. Laisse-moi finir. Je n'ai aucune animosité contre les kinés thérapeutes manuels. J'ai été kiné. J'en ai bien vécu. Ça m'a permis de payer mes études d'ostéopathie et de faire la suite. Un vrai sacrifice de leur vie, de leur temps, de leur argent pour faire de l'ostéopathie qui est un concept. La thérapie manuelle, il n'y a pas un concept. La thérapie manuelle, c'est de la thérapie manuelle. Et tant mieux. Et que les kinés soient d'excellentes thérapies manuelles, thérapeutes manuelles, moi, j'en vois mes patients chez des kinés parce que je sais que c'est des très bons thérapeutes manuels. Thérapeutes manuels dans tous les sens du terme. Des très bons kinés, des très bons thérapeutes manuels. Maintenant, ceux qui sont ostéopathes, c'est autre chose. C'est la notion du tissu qu'ils ont sous les mains. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. On est bien d'accord. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas dire simplement que les kinés qui sont à la thérapie manuelle sont aussi bons. Ce n'est pas une histoire de qualité. Ils font de la thérapie manuelle et grand bien leur face. Et tant mieux pour tous les patients. On est parfaitement d'accord. Nous, à d'autres niveaux, toi comme moi, comme nous tous ici, on parle en tant qu'experts. Quand tu passes le cap de la porte de Versailles et tu parles aux gens de la rue, est-ce que le patient lambda fait la différence dans sa pratique ? Qu'est-ce qu'il demande le patient lambda ? Il n'y a pas très longtemps à ton salon, Fred, il y avait un confrère qui parlait et qui disait ce que le patient recherche, c'est un ostéopathe qui soit diplômé, qui ait des compétences. Moi, je ne trouve pas que le patient recherche ça. Je trouve que le patient cherche un résultat avec un bon rapport de temps d'intervention, c'est-à-dire pas de délai d'attente du thérapeute, pas de délai de guérison après le début du traitement et avec un rapport entre guillemets temps d'intervention, temps de guérison pris qui soit intéressant. Est-ce que le patient de la rue fait la différence entre thérapie manuelle, ostéopathie ? C'est prendre les gens pour des imbéciles que de dire ça ? Non, je ne prends pas les gens pour des imbéciles. Ils savent très bien qu'ils vont chez un ostéopathe, ils savent très bien qu'ils vont chez un kiné, mais c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles de dire ça. Non, 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 je te parle. La personne de la rue, quand elle décide d'aller voir un ostéopathe, elle a des bonnes raisons d'aller voir un ostéopathe pour plein de raisons qui lui sont personnelles, qui lui sont éducatifs, qui lui sont médicalement imposés, etc. Elle va voir un kiné, elle va voir un kiné, elle sait faire la différence. Que le kiné, lui, fasse passer ses soins comme si c'était un ostéopathe, ça, c'est plus embêtant pour la personne de la rue. Mais la personne de la rue, elle sait très bien, toi, tes patients, enfin, j'imagine, ils savent très bien qu'ils vont voir. Moi, mes patients, qui viennent me voir, ils viennent me voir en tant qu'ostéopathes, ils ne viennent pas me voir en tant que médecin du sport, médecin expert, médecin de ce pas quoi, ils viennent comme ostéopathes et ils ont fait le choix. Est-ce que tu n'as jamais eu de patients qui ont été envoyés par un autre patient en disant, va voir un tel, il est bien, il m'a guéri comme, il m'a guéri, tel ou tel problème, sans préciser si c'est l'ostéopathie, la thérapie manuelle ou de la autre chose ou de la kinésithérapie. Moi, mes patients, ou alors, c'est tous des gens très intelligents, j'ai peut-être de la chance, mais ils savent qu'ils vont voir un ostéopathe, ils ne savent même pas parfois qu'ils vont voir un médecin, mais ils savent qu'ils ont décidé de faire une séance d'ostéopathie. Ils apprennent parfois qu'ils tombent en plus chez un médecin, donc ils en profitent pour d'autres choses, mais ils vont d'abord voir un ostéopathe. Ou alors, j'ai des gens très cultivés et tant mieux, j'ai une clientèle exceptionnelle et je ne le pense pas. Donc, ça veut dire que les gens font vraiment le choix. Et quand moi, j'envoie pour des séances de kinés pour faire un suivi, parce que la kinés, c'est important et pour moi, c'est fondamental et en plus, je n'aime pas cracher dans la soupe, des kinés et pour faire de la kiné. Quand le patient m'appelle et me dit « Oh, il a fait la même chose que vous », je suis quand même un petit peu déçu de la prestation du kiné. Parce que je n'envoie pas pour ça. On doit avoir une clientèle différente. Il n'y a pas de problème. C'est Saint-Germain, c'est ça ? Merci, messieurs. S'il n'y a pas d'autres questions pour, j'allais dire, peut-être embrouiller davantage ce débat... Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas compris que c'est... Moi, je ne dois pas faire partie des patients pas intelligents. Je ne veux pas Saint-Germain, c'est pour ça. On s'aperçoit en tout cas que ce n'est pas fait tout de suite et que vous avez encore tous beaucoup de travail avant que ce soit clair. Il y a quand même quelques pistes qui ont été lancées. C'est quand même pas mal. Merci à vous.